Ils sont dans le top 7 des ventes d'albums, ce sont des moines. Une histoire qui fera penser à certains à celle de Sœur Sourire qui avait été numéro 1 aux Etats-Unis avec Dominique Léonique-Léonique. Ici on est plutôt dans le chant sacré, le vrai en latin. Et le parcours de ce tube monastique commence avec une visite papale, François Lysenne. Disque de platine en quelques semaines, ces moines cisterciens chanteurs ont vendu plus de 300 000 albums. Leur histoire est incroyable. Elle commence en septembre 2007 avec la visite de Benoît XVI à l'abbaye de Stift et Légenkreutz au cœur de la forêt viennoise. En l'honneur du chef de l'église, une chorale entonne quelques chants. Plusieurs mois plus tard, Universal Music se lance à la recherche de voix religieuses pour un album de chant grégorien. La firme reçoit par mail le lien d'une vidéo postée sur Youtube. Des images filmées lors de la venue du pape dans l'abbaye autrichienne. La firme de disques tombe littéralement sous le charme. Mi-avril, l'album Music for Paradise est enregistré. Début mai l'album est dans les bacs. Aujourd'hui il est classé dans tous les charts européens. Il est numéro 1 en Autriche. Septième chez nous avant des artistes comme Madonna, Julien Doré ou Renan Luce. Vendre un bon produit pour un prix raisonnable à beaucoup d'exemplaires n'a rien d'immoral. Music for Paradise achète 10 euros sur Internet. Les moines gagnent 55 centimes par album vendu. Nous sommes contents de gagner un peu d'argent avec quelque chose qui est notre appel intérieur le plus profond. Nous dépensons tout l'argent pour l'entraînement à nos prières que nous dispensons à ces étudiants. Il y a bientôt 10 ans, Enigma et les moines bénédictins d'un monastère espagnol avaient vendu près de 6 millions d'albums. Les moines cisterciens de Stift et Ligenkreutz en sont encore loin. Mais ils sont incontestablement ce qu'on appelle le buzz musical de l'été 2008. Musique Musique Musique